et salut donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vais vous montrer mon élevage donc voilà donc j'ai été tirée au sort par vivaria donc voilà et donc là vous pouvez voir ma petite gécotte skippy donc voilà qui a 10 mois et qui est de phase jungle donc voilà donc bah je ferai des tutoriels dessus enfin sur les gecko les gecko léopard excusez-moi et tout et tout donc voilà donc voilà le terrarium donc c'est un 45 45 60 donc voilà donc avec un décor de fond que j'ai fait moi même voilà donc ici mon espace fasne et donc vous pouvez voir là le terrarium des extratosoma donc vous pouvez voir en deux là bas si mon compagnon va et donc je vais commencer par vous montrer mon incubation ce sont des oeufs de de philium donc giganteum non philium philipicum excusez moi donc voilà j'en ai une quarantaine je crois donc il devrait éclore d'ici quatre mois voilà donc ensuite ici des oeufs de néoryzéa maharens donc qui devrait pas tarder à éclore non plus donc voilà donc ici toujours une ribombelle de néoryzéa donc qu'on va mettre après dans ce terrarium là donc voilà ensuite ici des oeufs d'extratosoma tiratum donc voilà il y en a une dizaine je crois il n'y a pas beaucoup de naissances dans celui-là donc voilà ensuite ici d'autres oeufs de néoryzéa maharens donc qui incubent dans la terre dans la tour plus précisément donc voilà donc là par contre j'ai beaucoup de naissances donc environ une à deux par jour ensuite donc ici comme je vous l'ai dit tout à l'heure ce sont des extratosoma tiratum donc en voilà un là un autre ici ensuite là on vient juste de changer les ronces ensuite ici une phylocrania paradoxa donc une femelle qui est antésubadulte qu'elle devrait pas tarder à muer elle a déjà mué il y a une ou deux semaines donc je viens juste de lui donner aussi à manger à la fin est bien bien grosse ensuite ici comme je vous ai montré tout à l'heure le terrarium des néoryzéa donc va falloir qu'on mette les petits néoryzéa dedans mais bon je ferai ça hors vidéo donc ici mon espace donc avec un petit peu tout donc voilà donc ensuite ici un mal extratosoma tiratum donc adulte vous pouvez voir qu'il a une aile cassée donc c'est un peu dommage mais bon ensuite ici une femelle medorida medorida exantata ici un mâle néoryzéa et voilà la femelle donc avec ici un couple d'hymnopus coranlatus donc la femelle et ici le mâle ensuite là une chlorocala africana owerzeny là une bupresque bijoux ensuite ici une punaise et ensuite un scorpion ensuite ici dedans j'ai des larves de pachnoda marginata peregrina ensuite ici des des vers de farine que à 1974 m'avait passé ici je crois que j'ai une ou deux larves de chlorocala africana owerzeny donc voilà et ici donc mon poisson combattant donc bubule vous pouvez voir juste ici donc qui commence à se faire assez vieux sachant qu'il a quand même deux ans ensuite ici ma toute première femelle extratosoma tiratum donc de phase normale enfin je veux dire comme ça mais bon voilà j'en avais une aussi lichen mais j'ai pas eu le temps de de la naturaliser donc ensuite ça c'est pas intéressant ça c'est non plus et là un terrarium que j'ai fabriqué moi même où dedans avant il y avait le mâle mâle philocrania paradoxa donc il est mort donc je compte m'en racheter à papillon et voilà je crois que c'est tout pour mon élevage je vais vous dire à plus pour une prochaine vidéo allez ciao ciao